Alors on est avec Denis Brunière d'Automoto, alors Denis qu'est ce que tu penses des rumeurs sur lesquelles Apple va faire une voiture ? Je sais pas si c'est une rumeur en tout cas moi comme je suis complètement Apple au niveau de ma bureautique je me dis que ce serait pas mal ce serait forcément joli ce serait forcément design et je peux pas imaginer Apple arrivant avec une voiture en étant au même niveau que les autres, il y aurait forcément un gap au niveau de l'électronique donc qu'est ce qui ferait justement ce serait vraiment de l'électronique ce serait une voiture électrique une voiture autonome tu imagines comment une voiture Apple ? C'est compliqué de se dire je pense que ce serait déjà une voiture avec un design extérieur et intérieur qui marquerait vraiment l'arrivée de cette institution dans le monde de la voiture ensuite je pense que ce serait une voiture effectivement propre pourquoi pas imaginer puisque c'est une voiture américaine une voiture à l'hydrogène ça pourrait être marrant et ça pourrait vraiment leur permettre de se démarquer de l'hybride ou de l'électrique et puis je pense qu'il y aurait effectivement une connectique à l'intérieur qui serait révolutionnaire et la possibilité d'être peut-être encore plus proche d'une voiture autonome Est-ce que ça ferait sens qu'ils rachètent Tesla ? Alors j'avoue que j'ai pas réfléchi à la question ce qui fait sens c'est que Tesla c'est vraiment aujourd'hui pour moi la marque qui a compris l'électrique en faisant une voiture qui plaît une voiture avec une vraie autonomie et une voiture notamment aux Etats-Unis avec suffisamment d'aide pour que le prix soit raisonnable et que le prix incite les gens à l'acheter plutôt qu'une autre berline voilà donc je suis assez fasciné par toute l'histoire d'Elyon Musk que ce soit dans l'aérospatiale ou dans le monde de l'automobile et j'ai qu'un seul espoir c'est qu'ils puissent continuer sous le giron Apple ou pas je sais pas justement est-ce qu'un constructeur extérieur comme Apple peut apporter de nouvelles choses à l'industrie est-ce que l'industrie a besoin d'être un peu secouée ? Non je crois pas que l'industrie ait besoin d'être un peu secouée l'industrie a besoin de savoir quels sont les grands axes de demain est-ce que c'est une voiture 100% électrique je le crois pas et d'ailleurs quand on voit les ventes que ce soit de BMW avec l'I3 ou de Renault ou de Nissan on se rend compte que vraiment ils sont très en deçà de leur perspective donc je crois que l'électrique c'est pas la panacée puis quand vous allez vendre des voitures électriques en Chine c'est quoi c'est à dire vous allez vendre des voitures certes qui seront moins polluantes mais pour fabriquer cette électricité vous allez être obligé de faire marcher deux fois plus les centrales à charbon donc c'est en fait déplacer le problème de la pollution et pas le l'évacuer voilà je pense qu'aujourd'hui et on le voit avec les grosses marques comme Porsche comme Land Rover le but c'est de trouver la meilleure méthode d'hybride pour être capable d'avoir des voitures très puissantes qui consomment entre 3 et 5 l'hydro 100 je crois que c'est ça l'avenir pourquoi pas l'hydrogène maintenant il faudra voir comment gèrent les pétroliers de tout ça parce que aux Etats-Unis ça fait belle durée que la combustion à hydrogène existe mais le lobby du pétrole est beaucoup plus puissant que le lobby de l'hydrogène pour l'instant on a une dernière petite question c'est qu'Apple va bientôt sortir l'Apple Watch avec Laura au bras et alors on voudrait savoir si tu as l'impression que ça va ça va permettre d'ouvrir toutes les voitures ou est-ce que est-ce que les constructeurs vont vraiment jouer le jeu avec cette histoire de montres alors moi je vais te dire j'ai eu des montres connectées depuis le début mais je n'aimais jamais parce que je les trouve moche déjà moi j'aime les montres là tu la trouves jolie non 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 je fais non mais c'est pas que je trouve pas jolie c'est que moi j'aime une montre avec des aiguilles j'aime une montre avec des boutons et franchement que ce soit la montre samsung la montre nike la montre même apple que j'avais jamais vu franchement c'est oui mais si elle ouvre toutes les voitures Denis ah bah si elle me permet de rentrer dans n'importe quelle voiture là là tu les as toutes alors dans ces cas là je mets ma belle montre pour regarder leur que je considère comme un bijou à mon bras gauche fait mon bras droit je mets effectivement l'eau tu la caches voilà je la planque et puis je la sors au moment où il faut ouvrir une voiture non la montre connectée ça fait beaucoup rire mes enfants quand je réponds au téléphone sur ma montre mais je m'en sers deux fois et après je la laisse dans ma table de nuit parce que encore une fois j'ai j'aime trop la montre c'est le seul bijou que je porte pour la remplacer par une montre aussi efficace soit elle parce que bientôt faire des montres qui sont capables de te faire le petit expresso le matin moi ce que je veux simplement c'est qu'elle me donne l'heure et que j'ai l'impression qu'elle soit voilà qu'elle soit un peu soit comme on dit les jeunes souhagues yémen merci beaucoup denis on te laisse travailler à dimanche salut